Journée mondiale de l'alphabétisation, 8 septembre, et le monde revient sur une situation qui permet de ramener à la vie citoyenne tous les enfants, tous les citoyens, toutes les citoyennes qui malheureusement ont échappé au système formel d'enseignement. Et dès lors, il se pose un problème, et surtout quand nous revenons chez nous en Afrique, le taux d'analphabétisme est assez élevé, et ce qui pose forcément un problème de développement. Donc l'alphabétisation, en fait, c'est le fait d'apprendre à écrire, mieux que parler, le fait d'apprendre à écrire et à lire dans une langue. Et si vous regardez un peu dans notre pays, très nombreux sont les concitoyens qui n'ont pas pu bénéficier de l'enseignement formel et qui sont laissés en rate. Pour la petite histoire, notre pays a des moments donnés, surtout du temps de la révolution et a voulu mettre un point d'honneur à ce qu'il faut ramener tous ces concitoyens dans le processus de développement afin qu'eux-mêmes, ils puissent avoir part à l'information, qu'ils puissent être formés et qu'ils puissent participer au développement du pays. Mais malheureusement, nous constatons que ça ne prend pas. Il y a même eu un département de l'alphabétisation en ce moment-là. Ça a pu faire ce que ça a pu faire. Et depuis, on sent ça de moins en moins. Si on n'est pas alphabétisé, comment pourrait-on être véritablement informé des problèmes du pays ? Comment pourrait-on participer ? Comment pourrait-on partager l'information ? Comment pourrait-on être utile le plus possible à la nation ? J'en veux pour preuve. Voyez-vous, chez nous, quand vous écoutez la revue de presse traduite en langue nationale par notre cher Dawawe ou bien, voyez l'impact que ça fait. L'impact que ça fait. Nos frères Zébidjan, tout ça là, s'arrêtent les 30 minutes durant. Et presque tout le monde pour écouter. Parce que là, 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 c'est dans leur langue, c'est plus accessible à eux. Là, c'est qu'il a fallu quelqu'un pour traduire les informations dans la langue nationale. Dans un pays voisin que je ne veux pas nommer, en même temps que vous avez les journaux dans la langue officielle étrangère, il y a aussi des journaux en langue nationale. Et ça permet à ceux qui sont alphabétisés dans leur propre langue d'avoir directement accès à l'information et de participer au débat du développement. Malheureusement, pour ce qui concerne notre pays, nous n'en sommes pas encore là. Je ne connais pas encore, je ne sais pas s'il y a... Bon, peut-être que je suis sous-informé. Entre-temps, il y avait eu des tentatives, je ne sais pas, des gens écrivaient en fonds B. Mais jusque-là, ça n'a véritablement pas encore pris. Donc, il faut qu'effectivement, nous en prenions conscience pour que tous les concitoyens, que de par notre système, que de par notre organisation, nous avons laissé tomber, qu'on puisse les repêcher et les mettre dans le processus d'information, de développement. Vous avez vu, aujourd'hui, par exemple, nous avons un régime qui veut rendre presque tout formel. Alors, si on veut rendre tous les secteurs formels, et les très nombreux qui sont dans le secteur informel et qui ne sont pas alphabétisés, comment pourrait-on véritablement les ramener dans le système et qu'ils puissent adhérer et participer vraiment à cette formalisation pour qu'ils se sentent aussi concernés par la chose du développement du pays. Aujourd'hui, le numérique prend le pas sur tout. Le thème est assez parlant. Le numérique prend le pas. Tout le monde tend, même nous-mêmes, qui sommes déjà entre griffes, disons, alphabétisés dans la langue de l'autre et qui essayons de nous mettre au pas par rapport au numérique. Voyez toutes les peines que nous nous donnons à nous mettre au pas. Et qu'en est-il, en ce moment-là, de ceux qui ne sont pas alphabétisés ? Je suis sûr que celui qui a fabriqué l'outil informatique peut-être n'y a pas à penser. Mais aujourd'hui, l'engouement que nous voyons et avec nos parents, nos frères, nos soeurs qui ne sont pas alphabétisés, vous les voyez, ils ont leur portable Android, ils font toutes les gymnastiques qu'il faut pour reconnaître tel numéro, de tel numéro, pour pouvoir appeler. Maintenant, c'est qu'il faut qu'ils rentrent effectivement dans le numérique en tant qu'outil. Comment pourraient-ils le faire si, en amont, ils ne peuvent écrire ni lire aucune langue ? Et vous voyez, ceux qui sont dans ce secteur aussi font un effort. Et en intégrant les langues, déjà, votre portable peut vous saluer et en fonguer, dit, bon, et peut vous aider à faire ceci. Mais ça, c'est le commercial qui fait ça pour pouvoir capter la clientèle. Maintenant, cette frange de clientèle, peut-elle vraiment profiter de ce numérique ? Eh bien, non. Tant qu'il ne peut pas écrire et lire dans une langue, il ne peut pas. Donc, ça veut dire que cette frange est exclue du numérique. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut maintenant que nous donnons un visage beaucoup plus humain au numérique pour faire en sorte que, en amont, tout le monde soit alphabétisé pour vraiment profiter du numérique. À l'endroit des populations, c'est de prendre conscience de l'évolution actuelle de la science, de constater qu'eux-mêmes, ils ont en main parfois un portable avec lequel ils ne peuvent pas écrire un message à leur fils, à leur frère, avec lequel ils ne peuvent pas décoder un message qu'un parent leur envoie directement sans passer par le truchement de quelqu'un qui pourrait leur interpréter ce qu'on leur envoie ou bien ce qu'ils veulent envoyer. Donc, forcément, ça les interpelle, ça appelle de leur part un effort à s'intéresser, à demander, même qu'on les alphabétise. Et je crois que si la demande est forte, le sommet pourra favorablement réagir pour que nous nous sentons vraiment beaucoup plus ensemble dans le développement de notre pays et pourquoi pas dans le développement de notre continent. Quand vous n'êtes pas alphabétisé, vous êtes facilement manipulable. Quand le sommet, quand les gouvernants donnent un mot d'ordre, quand les gouvernants donnent une consigne, si vous n'avez pas directement accès à ces consignes, si c'est un autre qui doit vous dire ça, voilà, on peut biaiser et vous aurez un comportement contraire. Alors qu'aujourd'hui, Béninois, Africains, nous avons besoin d'être soudés derrière nos dirigeants pour une fois maintenant, montrer que oui, nous nous comprenons afin de pouvoir amorcer le développement de notre continent.